Ok, si tout le monde est prêt, on va commencer. On va essayer de faire ça à l'heure à peu près. Du coup, bienvenue. Merci de participer à cette journée. On est très contents dans l'équipe d'avoir trouvé le temps d'organiser ça. Juste pour vous expliquer un petit peu, c'est une idée qui a un an à peu près. En gros, dans des discussions dans le laboratoire, des gens nous ont dit que ce serait peut-être sympathique si on pouvait faire ce genre de journées qui sont un peu entre la vulgarisation et le tutoriel sur des sujets liés à l'intelligence artificielle. Et puis, on s'était dit que c'était une bonne idée. Et comme de toute façon, on entend parler tout le temps maintenant de modèles de fondation, on s'est dit que c'est un bon sujet. On va essayer d'en parler un petit peu. Je préviens tout de suite, c'est un exercice nouveau pour nous. On ne fait pas de cours sur ces sujets-là. Donc, on a préparé des transparences spécifiquement pour la journée. Ça veut dire que c'est un chantier. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours pour qu'on améliore. L'idée, c'est quand même d'essayer de recycler ça dans d'autres circonstances après, notamment dans le cadre du laboratoire. Donc, on sera preneur de vos critiques, du moment qu'elles sont constructives, bien sûr. Il y avait déjà un programme qui a été annoncé, je vais le rappeler un peu plus tard. Mais en gros, je vais commencer par donner un petit peu des fondamentaux pour être sûr qu'on se comprend tous, au moins au niveau du vocabulaire et puis au niveau de certaines définitions. Ça, ça va prendre à peu près une heure. On va enchaîner sur une première présentation d'un modèle de fondation. En fait, il y en aura deux pour la vision. Ça, ce sera Mathieu qui va présenter ça tout à l'heure. On fera une pause pour le déjeuner. Et puis cet après-midi, on a trois présentations. On a une présentation d'abord sur un modèle de langage, donc Eliama. Donc, ça, ce sera présenté par Julia et Bastien. Ensuite, on aura une présentation de Yassir sur un modèle multimodal qui mixe vision et langage. On fera une petite pause et on terminera la journée avec de l'audio. Donc, voilà pour le programme. Donc, de quoi on parle ? On parle d'apprentissage profond. Et puis, on va commencer par quelques rappels sur comment ça marche. Donc, vous savez tous que l'apprentissage profond, ça a permis des avancées majeures dans un certain nombre de domaines depuis, on va dire, depuis 2012. 2012, c'est la publication vraiment du premier papier qui a mis le pied dans la porte. C'était en vision. Et ces nouveaux modèles qui étaient entraînés sur des GPU qui avaient énormément de paramètres ont tout d'un coup redéfini ce qui était possible de faire dans le cadre de la vision. Au début, ce n'était pas forcément hyper surprenant parce que les modèles qui étaient mis en place, c'était ce qu'on appelle des réseaux convolutifs. Je vais en reparler un petit peu. Mais c'est des assemblages d'outils très classiques en traitement d'images. Donc, des convolutions, des filtres, du changement d'échelle, des choses comme ça. Et c'est pareil, ça n'a pas été très surprenant de voir qu'assez rapidement, ces modèles qui marchaient bien pour la vision se sont mis à marcher bien pour le son. Une des raisons, c'est qu'en fait, une possibilité pour traiter le son, c'est de transformer le son en image. On verra ça tout à l'heure, en passant par des spectrogrammes ou des choses équivalentes. Et donc, finalement, les outils sont assez similaires. Et ce qui marchait bien en vision a bien marché sur le son. Par contre, je pense que ce qui nous a un peu tous plus surpris, en tout cas, moi, j'en fais partie clairement, c'est quand ces modèles, qui étaient des modèles qui venaient, encore une fois, vraiment du traitement du signal, qui étaient vraiment pensés pour traiter des signaux physiques, donc l'image, le son, se sont mis à obtenir des résultats intéressants pour le traitement du langage naturel, d'abord, pour les jeux comme le jeu de Go, qui est quand même un problème, fondamentalement, qui est un problème de mathématiques discrètes. Donc, ça ne correspond pas du tout à ce qu'on se fait comme idée de ce qu'est une image ou un son. Et là, je pense qu'on a commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose d'assez universel derrière cette approche. Et puis, ça s'est concrétisé ensuite avec ce que tout le monde connaît maintenant, les chats de GPT, où, j'imagine, vous utilisez aussi Copilot, qui est un outil pour aider lors de la programmation. Et on peut même, aujourd'hui, prouver des théorèmes avec de l'apprentissage profond. Donc, il y a quelque chose de vraiment universel derrière ces méthodes, et c'est quelque chose qui n'était pas forcément attendu de tous. Mais maintenant, on constate qu'il y a des progrès dans tous les domaines. Et donc, c'est quand même assez intéressant, je pense, de travailler sur ces outils-là, même si on ne comprend pas fondamentalement exactement pourquoi ils marchent, dans la mesure où ils sont capables de nous apporter des choses. A priori, on est tous concernés. Alors, c'est difficile de définir ce que c'est l'apprentissage profond, notamment parce que c'est un domaine très fluctuant, c'est assez récent. Comme il y a des nouvelles architectures, des nouvelles approches qui sont publiées régulièrement et qui changent un peu la façon de faire, les définitions évoluent. Alors, je tente un truc quand même pour qu'on se mette à peu près d'accord, mais ce n'est probablement pas complètement exact. La façon dont on voit ça, pour nous, une approche profonde, c'est quoi ? C'est d'abord une approche compositionnelle. C'est-à-dire qu'on va définir la solution à notre problème, non pas comme un bloc, mais comme un assemblage de petits blocs. On aurait tort de penser que c'est juste une composition mathématique. En fait, dans la littérature, on se rend compte qu'il y a des assemblages plus compliqués. Moi, j'aime bien faire le parallèle avec les Legos. Les Legos, on peut les empiler les uns sur les autres. Ça fait une tour, mais on peut aussi faire des choses plus complexes. On peut faire des choses horizontales. On peut faire des trucs vraiment très compliqués. Mais c'est pareil avec l'approche de l'apprentissage profond. On peut prendre ces blocs élémentaires et on peut les assembler de différentes manières. Ici, vous avez un exemple qui est une architecture très classique en vision où vous voyez que ce n'est pas juste une composition des blocs avec seulement la sortie du premier bloc qui est fournie comme entrée au deuxième, etc. Parce que vous avez ces petites flèches là qui propagent l'information directement deux blocs plus loin. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que l'information, à certains endroits, elle se sépare, puis elle se réassemble plus tard. On reste quand même sur cette architecture, sur quelque chose qui est à peu près linéaire. Mais il y a d'autres architectures dans la littérature où ce n'est pas le cas. C'est encore plus compliqué. Il y a des chemins de l'information qui vont dans tous les sens. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment une approche compositionnelle au sens où on assemble des éléments. Et assembler, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Une deuxième propriété, c'est que ce sont des approches d'apprentissage de bout en bout. En fait, les petits blocs que je définissais auparavant contiennent ce qu'on appelle des paramètres, c'est-à-dire des scalaires qu'on va pouvoir ajuster en fonction du problème qu'on cherche à résoudre. Et la façon d'ajuster ces paramètres, ça va se faire en présentant à une extrémité de notre modèle une entrée. Donc, si c'est de l'image, ça va être une image brute. Si c'est du son, ça va être un son brut en forme wave, je ne sais pas comment dire en français, wave form, ou en spectrogramme ou en truc équivalent. Et en sortie, on va avoir quelque chose qui est assez proche de ce qu'on veut faire. Donc, une décision, par exemple. Si on fait de la classification, ça va être qu'est-ce qui est contenu dans le signal. Si on fait de la segmentation, ça va être comment je peux le découper. Ou ça peut être d'autres tâches encore. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on présente vraiment ces deux extrémités et on va entraîner le système directement à partir de ces deux extrémités. On ne va pas chercher, en général, à aller agir au milieu de l'architecture ou à la sortie d'un bloc spécifique. Donc, bien que ce soit une approche compositionnelle, la façon dont on entraîne, c'est comme si c'était une boîte noire entière entrée-sortie. Et puis, la dernière chose importante, c'est que ces paramètres, on va les entraîner à résoudre une tâche. Parce qu'au début, on va les prendre de manière aléatoire. Le réseau, lorsqu'on l'initialise, il ne sert à rien. On va les entraîner sur des données. Et pour ça, on va faire de l'optimisation et en général, ce qu'on fait, c'est l'optimisation par des centres de gradients. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui va se passer, c'est que dans les bibliothèques qu'on va implémenter, qu'on va utiliser aujourd'hui, on utilise ce qu'on appelle la différenciation automatique. Il faut comprendre ça comme une nouvelle façon de faire de la différenciation et d'optimisation, au sens où personne ne va se poser la question de à quoi ressemble la dérivée de cette énorme fonction compliquée qui est en haut. Ce n'est pas du tout l'approche qui est utilisée dans l'apprentissage profond. En fait, la façon dont ça va se passer, c'est que chaque bloc va être doté, si on voit ça comme un objet, d'une méthode qui lui permet de calculer la rétropropagation d'une erreur depuis la sortie vers l'entrée. Et c'est par l'assemblage de ces blocs qu'on va être capable de calculer automatiquement la dérivée n'importe où dans le réseau. Donc en fait, il y a un flot de l'information qui va de l'entrée vers la sortie qui permet de prendre une décision à partir d'une entrée. Et lors de l'entraînement, quand on va chercher à ajuster les paramètres, il va y avoir l'inverse. Il va y avoir quelque chose qui va descendre depuis la sortie vers l'entrée en mettant à jour tous les paramètres le long du chemin. C'est important parce que ça veut dire qu'on peut faire des choses arbitrairement complexes et en fait, ce n'est pas compliqué pour le programmeur parce que lui n'a aucune idée de à quoi ressemble la dérivée ou de si c'est bien défini ou pas. Et d'ailleurs, de manière un peu surprenante, on peut parfois mettre des blocs qui ne sont pas dérivables et ça marche quand même. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. En tout cas, voilà ce qu'on appelle pour nous une méthode profonde. C'est une approche compositionnelle. Ce n'est pas un seul bloc, c'est un assemblage de plein de petits blocs. C'est entraîné depuis l'entrée jusqu'à la sortie par une différenciation automatique et un objectif qu'on se fixe sur un jeu de données. La question que tout le monde se pose ou en tout cas qu'une bonne partie des collègues se pose, c'est pourquoi ça marche. pour la vision, pourquoi ça marche pour le son et pourquoi ça marche pour d'autres domaines. La réalité des choses, c'est qu'il y a des théories qui sont proposées mais aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y en ait une qui soit vraiment convaincante pour toute la communauté. Les outils mathématiques ne sont pas encore tout à fait mûrs et puis ce qui se passe c'est que ça prend du temps de faire des maths et en général, c'est sur des générations précédentes de modèles que les preuves commencent à apparaître et ce n'est pas forcément convaincant pour les choses qu'on fait maintenant. Bref, aujourd'hui, on ne s'est pas expliqué fondamentalement pourquoi ça marche. Une explication qui n'est peut-être pas la plus satisfaisante, c'est simplement de réfléchir en termes de puissance de calcul. Ce qui s'est passé, c'est que dans l'histoire récente, pour arriver aux performances optimales dans n'importe quel domaine de l'intelligence artificielle, sans surprise, il faut être capable d'utiliser au mieux les puissances de calcul qui sont à notre disposition. pendant la deuxième moitié du XXe siècle, c'était quoi ? C'était les microprocesseurs. Et les microprocesseurs, ils sont très efficaces pour faire de l'algorithmique. Donc, sans surprise, les méthodes qui étaient à l'état de l'art jusqu'à la fin des années 90, voire les années 2000, c'est des méthodes qui s'appuient sur des approches algorithmiques. Par algorithmiques, j'entends des choses qui peuvent être assez complexes avec des récursions, avec des boucles, avec des complexités qui peuvent être assez importantes. Mais en fait, depuis la fin des années 2000, je ne sais pas si on peut dire ça, début 2010, on a les calculateurs graphiques qui étaient initialement des composants qui étaient là pour l'affichage 3D, qui sont devenus d'un point de vue brut capables de faire plus d'opérations par seconde que les microprocesseurs. Alors là où ça pose un petit souci, c'est que ce ne sont pas les mêmes opérations. On ne fait pas la même chose avec un GPU qu'avec un microprocesseur. Et en particulier, les GPU sont extrêmement efficaces pour faire du calcul d'algebra linéaire, donc des produits de matrice, par exemple. Par contre, ils sont très inefficaces pour faire de l'algorithmique. Et comme vous voyez sur ce schéma, la puissance des microprocesseurs, c'est ce qu'on voit sur cette ligne-là, ça suivait ce qu'on appelait la loi de Moore, que je pense que tout le monde connaît, qui était donc une croissance exponentielle de la puissance de calcul et qui suivait une loi qui, en gros, disait que tous les deux ans, on double la puissance, la vitesse d'horloge des microprocesseurs. Pour les GPU, vous voyez que c'est encore une base exponentielle, mais elle est beaucoup plus importante. Pour le coup, ça explose vraiment en vitesse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en 2024 maintenant, il y a plusieurs ordres de grandeur entre ce qu'on peut faire avec un GPU de bureau et ce qu'on peut faire avec le microprocesseur de bureau. Et donc, de fait, si vous essayez d'être en compétition contre des méthodes qui exploitent des GPU, mais que votre solution à vous est algorithmique, vous avez déjà mille fois moins de puissance de calcul pour commencer. Donc, ça va être très difficile pour vous d'être compétitif parce que vous n'êtes pas du tout dans la même ligue. Donc, c'est une explication parmi d'autres pour le succès du deep learning. C'est que ce sont des méthodes qui, essentiellement, vont faire du calcul matriciel. C'est-à-dire que les petits blocs que je présentais avant, pour la plupart des calculs qui sont dedans, c'est juste des produits entre une matrice et un vecteur. Il y a un petit peu de non-linéarité, mais très, très peu. Et du coup, ça va être des systèmes qui vont être capables de vraiment bénéficier de la puissance des GPU. Donc, voilà un petit peu pour expliquer. Alors, c'est une explication, encore une fois, qui n'est pas très satisfaisante parce que ce n'est pas sur fondamentalement pourquoi ça marche. Mais en tout cas, ça donne une raison en pratique pourquoi ça marche. Parce que ces GPU sont aujourd'hui extrêmement puissants et on peut les utiliser avec le deep learning. Alors, il fallait que je le dise quand même, même si je ne suis pas forcément très d'accord avec ça. Une façon de présenter l'apprentissage profond qui est assez classique, c'est en s'appuyant sur ce qu'on faisait avant. Donc, au XXe siècle, on a vite réalisé que quand on cherche à résoudre des problèmes d'apprentissage automatique et typiquement, le problème canonique que les gens cherchent à résoudre, c'est ce qu'on appelle la classification, c'est-à-dire à partir d'une image déterminée quel est l'objet central le plus important dans cette image, ça pouvait être résolu en enchaînant deux opérations. Une première opération qu'on appelle l'extraction de caractéristiques qui consiste en fait à expliquer à l'ordinateur comment lire une image parce que si on lui fournit directement une image qui est une matrice avec des valeurs de pixels, c'est assez compliqué pour l'ordinateur de reconnaître ce qu'est un chien, un chat ou autre chose, qui était enchaînée ensuite avec un outil de classification. Un classifieur, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil qui va apprendre à séparer dans l'espace différentes régions, à partitionner l'espace et à dire cette région de l'espace c'est un chat, cette région de l'espace c'est un chien. Et donc, tout le but du jeu à la fin du XXe siècle, c'était vraiment de trouver des bons extracteurs de caractéristiques tels que dans l'espace dans lequel on arrivait à la sortie, c'était facile de séparer les différentes classes d'intérêts. Ce qu'on a vite remarqué, c'est qu'en fait, le classifieur, on avait du mal à vraiment faire du progrès là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on avait des tas de classifieurs sur l'étagère qui avaient des performances qui étaient quand même relativement similaires et il n'y avait pas beaucoup de recherches très efficaces sur comment améliorer ces classifieurs. C'était très difficile de gagner de la performance sur les classifieurs. Donc, la plupart des gens qui faisaient de la recherche à l'époque et qui avaient un impact travaillaient sur l'extraction de caractéristiques. Le jeu était vraiment de trouver la bonne façon de représenter les données pour que ce soit facile ensuite pour l'ordinateur de reconnaître ce qu'on cherche à faire. c'est que l'extraction de caractéristiques se fait de manière semi-automatique. Et en fait, ça va être intégré avec la classification. Il faut imaginer qu'un outil d'apprentissage automatique, c'est vraiment quelque chose qui fait tout ça en même temps. Ça veut dire aussi que ce n'est pas très clairement défini. Où est-ce qu'on fait la classification ? Où est-ce qu'on fait l'extraction de caractéristiques ? Et tout ça est entraîné encore une fois de bout en bout comme je l'expliquais auparavant. Alors, je dis semi-automatique parce qu'on aurait tort de penser qu'avant, il fallait des humains qui expliquent comment on fait l'extraction de caractéristiques et maintenant, on n'a plus besoin de l'humain. C'est juste que le rôle de l'humain a changé. Avant, c'était vraiment expliquer, coder à la main comment est-ce qu'on fait l'extraction de caractéristiques. Et maintenant, le rôle de l'humain, c'est de trouver ce qu'on appelle des hyperparamètres. C'est-à-dire, quel type d'architecture j'utilise ? Quel type de layer je mets dans mon architecture ? Comment je l'entraîne ? Sur quel jeu de données ? Avec quel objectif ? Et ce genre de choses. c'est important, mais sa tâche a changé. Tout ça va m'amener à parler d'une architecture dont on va entendre parler toute la journée ensuite, qui sont ce qu'on appelle les transformers. Les transformers, c'est quoi ? C'est un type d'architecture de réseaux de neurones profonds qui s'est imposé depuis quelques années comme un standard dans beaucoup de domaines. Avant de parler de transformers, je vais commencer par parler d'une autre architecture qui sont les réseaux de convolution que vous connaissez probablement. un réseau de convolution typiquement sur une image, ça consiste à quoi ? Ça consiste à enchaîner des opérations linéaires qui sont des convolutions. Les convolutions, intuitivement, ça correspond à essayer de reconnaître des motifs à différents endroits sur une image. L'avantage de la convolution, c'est qu'elle va être capable de reconnaître un motif peu importe où il se place dans son entrée. Et ça, ça a beaucoup de sens quand on traite des images parce que, pour beaucoup d'applications en images, ce qui est important, c'est de détecter la présence d'un objet, mais pas forcément sa localisation exacte. Et par exemple, si vous prenez une image et que vous déplacez, vous prenez les pixels qui constituent un objet et vous les déplacez ailleurs sur l'image, vous ne changez pas la nature de l'objet. Vous changez sa position géographique dans la scène, mais ça reste le même objet. Et cette propriété-là, cette propriété d'invariance, c'est une propriété que les convolutions ont. En fait, pour être un peu plus précis mathématiquement, elles ont une propriété, on dit qu'elles sont équivariantes par translation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous faites une convolution et que vous suivez par une translation de votre image, c'est la même chose que si vous commencez par la translation et ensuite vous faites la même convolution. Et cette propriété-là est fondamentale pour des tas d'algorithmes en traitement d'image. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que cette idée-là, cette idée que c'est une bonne idée d'utiliser des convolutions parce que finalement, déplacer un objet ne change pas sa nature, c'est quelque chose qui a vraiment été extrêmement important pour le déploiement de la discipline. Et c'est ce qu'on appelle un biais inductif. C'est-à-dire, c'est une façon pour le programmeur, pour l'expert humain, de dire au système, plutôt que de chercher n'importe quelle solution au problème, tu peux chercher une solution qui est contrainte par le fait qu'elle va utiliser des convolutions et donc avec équivariante par translation. Je crois que j'ai enlevé le transparent dont je l'ai gardé. Pourquoi c'est important ? Parce que quand on fait de l'apprentissage, quand on cherche à entraîner un modèle à résoudre un problème, on fait souvent face à ce qu'on appelle le problème de l'overfitting qui est représenté ici. Je vais essayer de ne pas passer trop de temps sur cette courbe parce que je pense qu'elle n'est pas si importante que ça. Mais quand même, si on se concentre d'abord sur la courbe noire, les petits pointillés noirs, vous voyez qu'ici j'ai représenté en abscisse la complexité du modèle. Il faut comprendre par là que plus vous allez vers la droite, plus vous avez un modèle qui contient beaucoup de paramètres et qui est très gros. Et plus vous êtes à gauche, plus il est petit. Et vous avez en ordonnée une erreur, c'est-à-dire à quel point vous êtes capable de bien répondre à la tâche pour laquelle vous vous entraînez. Encore une fois, en noir, c'est l'erreur sur l'ensemble de l'entraînement. Ce qui va se passer, c'est que plus votre modèle va être grand, plus il va être expressif, et plus il va être capable de se comporter correctement sur votre ensemble de données d'entraînement. Donc c'est ce qu'on voit avec cette courbe noire. Si vous n'avez pas assez de paramètres, ça va être difficile de trouver une solution parce que dans l'ensemble des modèles que vous pouvez représenter, il n'y a pas quelque chose qui vraiment répond à la tâche. Par contre, si vous avez beaucoup de paramètres, il n'y a pas de problème, vous allez trouver la place pour quelque chose qui se comporte bien sur vos données d'entraînement. Mais en apprentissage classique, ce qui se passe souvent, c'est que si vous regardez maintenant comment ça se comporte sur des nouvelles données qui n'étaient pas présentes lors de l'entraînement, vous avez ce genre de courbe que vous avez ici. Je suis désolé, je suis daltonien, mais c'est quoi ces verres ? Merci. Vous voyez que quand il n'y a pas assez de paramètres, ça marche mal sur les données d'entraînement et mal sur les données de test. Mais il se passe un problème quand on commence à avoir beaucoup de paramètres où on se comporte très bien sur les données d'entraînement, mais par contre, on généralise mal à des données qu'on n'a jamais vues. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'overfitting. C'est le fait de vraiment sur-spécialiser sur les données d'entraînement. Donc c'est un problème qui est très classique en apprentissage et beaucoup de méthodes qui ont été proposées souffrent de ce défaut-là. C'est-à-dire quand on pousse le nombre de paramètres, certes, on a l'impression de mieux fonctionner sur les données d'entraînement, mais en fait, ça se comporte mal sur les données nouvelles. Alors un truc qui est étrange, c'est que ce phénomène-là n'existe pas vraiment avec le deep learning. Et en particulier, si vous utilisez des bi-inductifs qui sont pertinents, ils disparaissent complètement. Par exemple, les réseaux de convolution que je présentais juste avant, vous pouvez facilement augmenter le nombre de paramètres en augmentant la taille de chacune des couches. Et ce qu'on observe, c'est que sur les jeux de données qu'on manipule régulièrement en images, il n'y a pas de saturation. C'est-à-dire que plus le modèle est grand, mieux c'est. Et vous pouvez multiplier par 10, par 100, par 1000, ça continue à se comporter de mieux en mieux. Donc ces modèles-là, on a un énorme avantage, c'est qu'a priori, ils ne sont pas sujets au phénomène de surapprentissage. Alors, c'est très théorisé, tout ça. Encore une fois, je ne veux pas y passer trop de temps. Si vous êtes intéressé par ces questions fondamentales, il y a une théorie là-dessus qui s'appelle la double descente qui est assez intéressante. Alors, maintenant, tout ça m'amène aux transformers. Les transformers, c'est une architecture qui a été proposée au départ pour le traitement du langage et qui s'est révélée ensuite être extrêmement efficace dans tout un tas d'autres domaines. Et ce qui est étrange, c'est que les transformers n'ont pas ou peu de biais inductifs, contrairement aux convolutions. C'est-à-dire que les transformers n'ont pas d'idée, a priori, sur des invariances que peuvent avoir vos données par rapport à votre problème. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont apprendre ces biais inductifs à condition d'avoir un très gros jeu de données sur lequel ils peuvent s'entraîner. Donc, tout de suite, je le dis, les transformers sont, a priori, une alternative intéressante à des réseaux classiques dans d'autres domaines, à condition d'avoir des jeux de données qui sont vraiment très grands. Mais quand les jeux de données sont vraiment très grands, ce qui est assez remarquable, c'est qu'ils arrivent à l'état de l'art dans tous les domaines qu'on connaît ou où on les a déployés. C'est-à-dire qu'ils sont les meilleurs pour le traitement du langage, ils sont les meilleurs pour la vision, ils sont les meilleurs pour l'audio, ils sont les meilleurs dans d'autres domaines plus spécialisés. Et ça, c'est fantastique et ça renverse la table parce que ce qui se passait il y a 4-5 ans, c'est que chaque domaine de l'apprentissage profond avait son lot d'expertises et de spécialités. Si vous vouliez avoir les meilleures performances en vision par ordinateur, vous aviez des architectures vraiment spécifiques pour la vision par ordinateur. Et ces architectures n'étaient pas exactement les mêmes, voire pas du tout les mêmes que celles qui étaient déployées par exemple pour la reconnaissance de la parole. Mais aujourd'hui, c'est plus vrai. Aujourd'hui, il y a vraiment d'énormes similarités entre les réseaux qui sont déployés dans ces différentes modalités. Et on va voir que ça, c'est quelque chose qui va être exploitable, notamment quand il y aura la présentation sur le modèle multimodal entre le texte et l'image. En fait, la façon dont est traité le texte et la façon dont est traité l'image est extrêmement similaire. Il y a quelques petites différences, évidemment, mais c'est en fait assez peu. Un autre avantage des transformers, c'est que ce sont des réseaux qui n'ont pas besoin de beaucoup d'hyperparamètres. Je vous le disais tout à l'heure, en fait, maintenant, le rôle de l'humain, de l'expert humain, c'est de trouver les bons hyperparamètres qui vont fonctionner pour le problème qu'on se pose. Quand on fait des réseaux de convolution, il y a quand même pas mal d'hyperparamètres. Alors, les hyperparamètres qu'on va retrouver, c'est quoi ? C'est le nombre de couches, c'est comment est-ce que ces couches sont reliées les unes avec les autres, c'est l'optimiseur, la fonction d'apprentissage qu'on utilise, la façon dont on règle les paramètres de cet optimiseur. Ça, on va toujours retrouver ça. Par contre, la convolution avait d'autres hyperparamètres nombreux, notamment ce qu'on appelle le nombre de channels, la taille des kernels, des choses comme ça, qui vont disparaître dans les transformers. Donc, en général, c'est plus facile de designer depuis zéro un transformeur qui fonctionne bien sur un jeu de données que de designer depuis zéro un réseau spécialisé. Et ça, évidemment, ça a un énorme intérêt pour la littérature parce que ça permet très rapidement d'avoir des performances qui sont bonnes sur des nouveaux problèmes et des nouveaux jeux de données. Alors, tout ça, ce n'est pas très vieux. Les transformers ont été rendus vraiment populaires depuis les années 2017-2018 et ils sont devenus l'état de l'art de la plupart des domaines depuis, selon les domaines. Pour la vision, ça fait trois ans. Pour l'audio, ça fait quoi ? Un an. Donc, c'est très récent mais c'est vraiment aujourd'hui la façon dont les choses sont faites. Alors, ça marche comment un transformeur ? Parce que là, je vous l'ai vendu mais c'est quoi le principe ? Alors, le principe d'un transformeur c'est une couche qu'on appelle la couche d'auto-attention je ne sais pas comment on traduit ça de self-attention et ce qu'il faut imaginer c'est que l'entrée de cette couche c'est un ensemble de vecteurs que j'ai noté ici x1, x2, xt Alors, pourquoi t ? Parce qu'on va parler de tokens des jetons en français et donc on va représenter nos données comme un ensemble de jetons Alors, pour concrétiser un peu ça dans votre esprit si vous faites du texte par exemple si vous avez une phrase en entrée les tokens ça va correspondre à des mots ou à des fractions de mots Si vous avez une image en entrée les tokens ça va représenter des patches de l'image donc des sous-images Si vous avez du son ça va être par exemple un segment continu audio ou ça va être si c'est une transformation par spectrogramme ça va peut-être être à nouveau des patches Bref on peut imaginer que la plupart des données qu'on manipule on va être capable de les segmenter comme ça en jetons et ce qu'on va manipuler en fait c'est quelque chose qui est la transformation de ces jetons au fur et à mesure qu'on avance dans le réseau Donc il faut imaginer que chacun des jetons est représenté par un vecteur On va concrétiser ça après mais pour l'instant imaginez ça Donc x1, x2 et xt sont des vecteurs qui représentent le jeton 1, le jeton 2 le jeton t qui sont tous des vecteurs dans un espace de même dimension donc typiquement un espace vectoriel canonique RD Ce qu'on va faire c'est qu'à partir de ces jetons on va générer trois valeurs Q, K et V Alors Q c'est pour query K c'est pour key et V c'est pour value Ce qu'il faut comprendre c'est que pour obtenir ça on fait juste une transformation linéaire en fait on multiplie par une matrice c'est la même matrice qui va être appliquée à tous les jetons Et donc vous vous retrouvez comme ça avec pour chaque jeton trois valeurs K, Q, V Et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser les V pour constituer les nouvelles valeurs de chaque jeton On va en fait faire une combinaison linéaire de ces valeurs et les coefficients qu'on va appliquer pour cette combinaison linéaire vont être calculés en fonction de la similarité qu'on a entre les queries du jeton que vous regardez et les keys des autres jetons Donc pour concrétiser un petit peu imaginez que là vous cherchez quel coefficient mettre devant pour le jeton numéro 2 vous allez regarder la query que vous avez obtenue pour le jeton 2 et vous allez comparer avec les clés de chaque jeton On va faire un produit scalaire Donc si le produit scalaire est grand ça veut dire que les jetons sont à peu près alignés dans l'espace dans lequel ils sont Si c'est proche de 0 c'est qu'ils sont à peu près orthogonaux On va normaliser tout ça On utilise une fonction très classique en apprentissage qui s'appelle le softmax qui porte très bien son nom Il faut comprendre que c'est presque un maximum Donc ça va essayer de garder là où le produit scalaire est le plus grand ça va rapprocher ça de 1 et tous les autres produits scalaires vont être rendus proches de 0 Et vous allez interpréter ça comme une combinaison linéaire En fait on parle de combinaison convexe ici des valeurs V Et ça va générer des nouveaux vecteurs pour chacun de vos jetons Donc en entrée de la couche vous avez X1, X2, Xt qui représentez vos jetons En sortie vous allez avoir des nouvelles valeurs de même taille pour le jeton 1 pour le jeton 2 pour le jeton T Et un transformeur ce qu'il fait c'est qu'il assemble ce genre de mécanisme plusieurs fois par couche les uns après les autres Alors si vous n'avez pas tous les détails c'est pas très grave parce qu'on va en reparler un petit peu dans les tutoriels qui vont suivre on va concrétiser tout ça Ce qu'il faut juste comprendre c'est que c'est quelque chose qui peut s'appliquer à n'importe quel type de données Comme j'expliquais la seule question qui reste ouverte pour l'instant c'est comment est-ce qu'on transforme une donnée en un ensemble de jetons qui sont des vecteurs dans un espace de dimension donnée Alors on va prendre quelques exemples Ici vous avez un modèle de texte très classique qui a été un des modèles qui a vraiment popularisé les transformeurs qui s'appelle BERT C'est un modèle qui a été porté par Google je ne sais plus c'est 2018 ou 2019 qui avait fait énormément de bruit à l'époque et on va réexpliquer après pourquoi ce modèle a été particulièrement important Et donc là c'est un modèle de texte donc il faut imaginer qu'en entrée vous avez une séquence de mots Alors ce n'est pas tout à fait des mots pareil on expliquera après comment est-ce qu'on fait ça mais pour l'instant on peut imaginer que c'est des mots Vous avez d'abord une première opération qui s'appelle le token embedding qui va être en fait une transformée qui prend un mot et qui lui associe un vecteur de dimension D Alors ça ça peut être fait par exemple par une simple projection aléatoire avec un dictionnaire où vous dites chaque mot va devenir ce vecteur là Sur l'image on en a parlé tout à l'heure une façon de faire les choses c'est de prendre une image de la couper dans une grille en sous-image et chacune des sous-images c'est quelque chose qu'on peut voir comme une petite matrice en fait c'est un petit tenseur qui contient un nombre de pixels fois un nombre de pixels fois en général trois couleurs si on fait du RGB et ça vous pouvez le voir vous pouvez le linéariser comme un vecteur que vous allez transformer en un nouveau vecteur en faisant une opération linéaire et ça ça vous permet donc de représenter chacune des sous-images comme un vecteur X1 X2 X2 Alors pour l'image en fait ce qu'il convient de faire c'est de retenir quand même d'où viennent les patches parce qu'évidemment dans l'image il y a une notion importante qui est une notion de localisation dans la scène pour des tas d'applications on a besoin de savoir où se trouve le patch une façon simple de faire ça c'est d'associer à chaque patch une valeur fixe qui est en fait un encodage de où est-ce que je suis dans l'image donc ça peut être un vecteur aléatoire pareil qu'on initialise au début on dit voilà le patch qui est en bas à gauche sa valeur c'est un vecteur aléatoire mais c'est le même tout le temps et ça permet de savoir qu'on est là ou ça peut être quelque chose qui tient compte de la structure qui dit deux images voisines vont avoir deux vecteurs proches il y a plusieurs façons de faire donc là c'est quelque chose qui est différent pour le texte ou pour l'image mais par contre une fois qu'on a fait cette transformation on manipule bien les mêmes objets c'est à dire qu'on a oublié qu'on était sur une image ou sur du texte maintenant ce qu'on manipule c'est une séquence x1, x2, xt de représentation des tokens et c'est ça qui est intéressant c'est que maintenant on travaille dans un espace où il n'y a plus besoin de se souvenir si c'est de l'image ou autre chose et donc l'architecture qu'on met en place derrière est en fait quasiment la même donc comment c'est fait en général là vous avez une petite une petite illustration alors les layers norm c'est pas très important c'est des couches de normalisation comme vous pouvez vous en douter qui vont avoir un effet pour éviter qu'il y ait des valeurs qui explosent d'un côté ou qui s'écrasent de l'autre ça va tout remettre à peu près sur la même la même norme et après vous avez de la self-attention donc c'est le mécanisme que je vous ai présenté tout à l'heure donc ça prend en entrée les tokens et puis ça génère des nouvelles valeurs des tokens alors ici il y a MHSA donc MH ça veut dire multi-head c'est pas extrêmement important pour la présentation d'aujourd'hui mais ça veut dire qu'en fait on va faire ce mécanisme plusieurs fois en parallèle on va pas le faire juste une fois on va avoir plusieurs versions qui vont être générées et puis on obtient une sortie et la sortie est homogène à l'entrée parce qu'en fait si vous vous souvenez on avait en entrée on avait x1, x2, xt en sortie on a des vecteurs de même taille y1, y2, yt ce qu'on va faire c'est qu'on va les sommer de manière à garder quand même une information qui était l'information d'entrée et d'ajouter une modification qui est la transformation qu'on a eue et puis en général il y a une autre couche qui s'ajoute derrière qui est juste une couche de mélange où on va utiliser des simples filtres linéaires sur toutes les données pour mélanger un petit peu toutes ces informations-là avant de passer dans une nouvelle couche de transformer et donc ce petit bloc là c'est ce qu'on appelle un bloc de transformer ici vous voyez c'est marqué sur l'architecture je sais pas c'est peut-être petit mais c'est marqué qu'il y en a 12 c'est très classique 12, 16, 20 des fois moins ça c'est pareil c'est un hyper paramètre quand on construit l'architecture on décide combien on en met on regarde qu'est-ce qui marche le mieux qu'est-ce qui est le meilleur compromis entre la complexité d'un côté et la performance de l'autre et puis on fait son choix donc au final il y a des hyper paramètres combien de blocs de transformers je mets combien de têtes combien de versions parallèles je mets dans mon MHSA quelle est la dimension pour mes vecteurs est-ce qu'elle est petite est-ce qu'elle est grande donc tout ça c'est des choses qu'il va falloir designer un peu à la main même s'il y a des bonnes pratiques il y a des architectures qui fonctionnent bien sur l'étagère on retient que pour des objets structurés c'est pas idiot quand on génère les tokens de garder une information sur où est-ce qu'ils étaient dans l'image ça va permettre aux transformations d'être potentiellement différentes en fonction de là où on était au départ et puis un truc qui est intéressant c'est que on manipule les objets qui sont toujours de même taille depuis l'entrée jusqu'à la sortie du réseau et donc en fait on peut voir ça comme une transformation successive de la représentation de notre donnée comme un raffinage successif de cette représentation alors un petit point de vocabulaire je pense qu'on en aura besoin dans les présentations qui vont suivre c'est que au fur et à mesure du coup qu'on avance dans notre architecture on modifie les valeurs des tokens et puis il y a un moment où on a fini toutes les transformations on a une valeur finale des tokens cette valeur finale des tokens on appelle souvent ça l'espace latent donc latent en français c'est profond enfin c'est distant on appelle latent parce qu'il y a la fin du processus et c'est la dernière étape avant de prendre la décision et cet espace latent il va avoir une importance pour les applications qu'on va voir après parce que souvent en fait c'est un espace dans lequel c'est assez facile de faire des choses intéressantes contrairement à l'espace d'entrée donc ça conclut l'aspect un peu technique de cette présentation et encore une fois si vous n'avez pas tout compris et je n'ai pas été assez précis ce n'est pas très grave parce qu'au fond on va en reparler dans les présentations successives et puis ce n'est pas si important que ça d'avoir une idée précise de comment fonctionnent ces mécanismes maintenant on va parler de modèles de fondation c'était quand même le titre de la journée donc c'est quoi un modèle de fondation alors c'est pareil c'est difficile à définir parce que c'est assez nouveau et c'est fluctuant il y a des papiers qui apparaissent de temps en temps et ça redéfinit un petit peu ce qu'on pensait que c'était mais quand même les grandes constantes qu'on va avoir c'est que ce sont des modèles qui vont être entraînés sur des jeux de données immenses et par immense on parle parfois de internet scale c'est vraiment des trucs pour se donner un ordre de grandeur c'est des centaines de teraoctets donc c'est vraiment des choses qu'on ne peut pas manipuler facilement même pour une équipe comme nous qui fait ça on n'a pas l'infrastructure pour gérer ce type de données c'est beaucoup trop grand donc c'est des trucs immenses et qui vont entraîner des modèles qui vont être essentiellement des transformeurs mais pas forcément mais souvent c'est des transformeurs sur des tâches qu'on appelle les tâches prétextes alors c'est quoi une tâche prétexte je vous ai parlé tout à l'heure d'un exemple de tâche qui est la classification où le but c'est on a en entrée une image on veut savoir c'est quoi l'objet dominant je vous ai parlé d'une autre tâche qui est la tâche de segmentation on va chercher à couper dans l'image certains objets à les reconnaître ou dans du son par exemple on va chercher à identifier des portions qui ont une certaine sémantique quand on va entraîner un modèle de fondation on ne va pas forcément l'entraîner à faire de la classification ou de la segmentation on va l'entraîner en général à faire une tâche dite prétexte c'est à dire une tâche qui en soi n'a pas forcément un intérêt très grand mais si on est capable de résoudre cette tâche on se dit qu'on va avoir un espace latent dans lequel on va pouvoir faire des choses intéressantes je vais concrétiser ça juste après ne vous inquiétez pas mais retenez pour l'instant que le modèle de fondation a été entraîné sur un truc bizarre qui n'est pas exactement ce que vous voulez en faire pourquoi on fait ça ? parce qu'un modèle de fondation il a vocation à être universel et à pouvoir résoudre tout un tas de problèmes que vous vous posez donc il n'est pas fait spécialement pour la classification ou pour la segmentation il est fait pour résoudre potentiellement ces deux tâches différentes alors j'exagère un petit peu parce que des fois ça va être quand même un peu spécialisé mais en général l'idée c'est quand même ça alors un truc qui est très intéressant là c'est très personnel c'est que les modèles de fondation changent complètement la façon dont on conçoit l'apprentissage il faut comprendre qu'il y a 15 ou 20 ans la difficulté qu'on avait en apprentissage c'était de généraliser ça veut dire quoi généraliser ? ça veut dire observer un phénomène sur un jeu de données restreint essayer d'en tirer une compréhension ou des règles sur comment les décisions sont prises pour pouvoir ensuite les appliquer sur des données qu'on n'a jamais vu mais en fait maintenant qu'on travaille sur des jeux de données qui sont gigantesques la difficulté c'est pas vraiment d'apprendre à généraliser la difficulté c'est de retrouver dans ces modèles de fondation ce qui est utile pour notre problème à nous parce qu'en fait ils ont vu tellement de choses ces modèles de fondation que potentiellement ils savent déjà résoudre le problème que vous avez et maintenant ce qu'on va chercher à faire c'est à trouver la partie du réseau qui est vraiment intéressante pour votre tâche spécifique on va parler d'adaptation là je parle de particularisation mais c'est plutôt l'adaptation qu'on va trouver dans la littérature et on va voir un peu plus tard comment ça marche alors je vous disais il y a des tâches prétextes un exemple de tâche prétexte que j'aime bien parce qu'elle est assez simple à comprendre et elle s'applique à absolument tous les domaines c'est le masquage donc ce qu'on appelle les masques auto-encoders donc le principe il est simple vous avez vos tokens en entrée donc ici par exemple sur une image c'est des bouts de l'image sur le texte c'est des mots vous allez masquer lors de l'apprentissage vous allez masquer une partie de ces tokens et le but du jeu pour le transformer c'est d'essayer de trouver quelle était la valeur de ce que vous avez masqué au départ donc pour une image le but c'est de reconstruire la scène dans les bouts qui sont manquants et dans le texte le but c'est de trouver les mots qui manquent pour faire une phrase qui est cohérente alors c'est super intéressant comme problème parce que pour répondre à ce problème fondamentalement il faut vraiment comprendre parfaitement le signal il manque un bout il faut retrouver au mieux comment reconstruire ce bout manquant et ça ça va être extrêmement efficace pour le texte parce que si on veut reconstituer une phrase il faut comprendre le sens de la phrase pour une image si on veut reconstituer une scène il faut comprendre le sens de la scène et ça a un avantage énorme c'est que ça coûte zéro effort humain c'est à dire que si vous avez un jeu de données immense sous la main mais brut sur lequel il n'y a aucun expert qui vous a donné des informations vous pouvez quand même faire ça vous pouvez juste prendre vos données masquer artificiellement une partie en entrée essayer de la régénérer avec la sortie et entraîner votre système comme ça donc ces tâches prétexte elles ont un double intérêt d'abord elles permettent vraiment de forcer le modèle à apprendre quelque chose de très riche et de très complexe sur les données que vous manipulez et ensuite elles sont gratuites au sens où il n'y a pas besoin d'experts humains qui vont vous dire sur les données quelle est la sémantique des données alors évidemment c'est un peu caricatural en pratique en fait on va quand même avoir besoin d'experts humains et il va quand même y avoir besoin de raffinement mais c'est un exemple alors une autre petite remarque aussi c'est que les modèles de fondation donc je disais c'est Berthe qui a un peu lancé la mode donc Berthe j'en ai parlé tout à l'heure c'est le modèle de Google pour le texte qui a utilisé Transforma et en fait Berthe dès le départ avait un peu cette vocation d'entraîner un modèle sur du masquage de langage pour ensuite réutiliser ce modèle dans des tas de contextes différents et donc c'était un petit peu le prémice de ces modèles de fondation et depuis ça en fait il y a pléthore de modèles de fondation qui sortent c'est dur à suivre même pour nous qui travaillons dessus au quotidien on voit des nouveaux modèles qui sortent il y en a partout et c'est d'autant plus frustrant que comme il faut énormément de puissance de calcul énormément de données pour les entraîner en fait la plupart du temps c'est des entreprises qui le font et les entreprises ne veulent pas forcément partager les modèles donc il y a un bras de fer qui se passe vous avez sûrement entendu parler puisqu'on entend beaucoup parler entre des entreprises qui ont une politique très claire de mise à disposition d'API où vous pouvez utiliser leurs modèles en boîte noire comme par exemple Open Air il y a le chat GPT c'est le cas mais vous n'avez pas accès au modèle donc pour utiliser le modèle il faut transférer vos données là-bas puis récupérer la réponse ça veut dire aussi que vous ne pouvez pas vous amuser avec et puis des entreprises qui ont une autre approche qui est celle de mettre à disposition de tout le monde avec une licence ouverte les modèles qu'ils utilisent et continuer à vendre ce service d'API pour ceux qui veulent utiliser leur modèle sur leur serveur mais vous pouvez le télécharger vous pouvez faire des choses avec c'est le cas notamment de tous les modèles qu'on va présenter aujourd'hui qui sont tous open source et c'est le cas de pas mal de modèles dont on parle beaucoup par ailleurs je ne sais pas si on parlera de Mistral et compagnie il faut savoir qu'il y a les deux il faut savoir que c'est très difficile pour un laboratoire d'entraîner un modèle de fondation donc pour les contraintes techniques dont on parlait c'est pas impossible il y a des labos qui le font ça demande quand même un certain effort et un certain investissement alors ici vous avez un autre truc qui est intéressant sur cette courbe outre le fait que ça se multiplie avec les années c'est des idées sur les tailles de ces modèles les modèles de langage qu'on va utiliser aujourd'hui ils contiennent à peu près 7 milliards de paramètres ça représente quoi 7 milliards de paramètres ça veut dire que le simple fait de stocker le modèle sur le disque dur c'est en ordre de grandeur plusieurs gigaoctets ça veut dire que si vous utilisez un microprocesseur pour faire de la prédiction avec ce modèle ça va prendre longtemps ça va prendre potentiellement plusieurs secondes voire plusieurs minutes mais c'est utilisable sur des GPU qui sont pas forcément si chers que ça la plupart des modèles je pense tous les modèles de fondation qu'on va présenter aujourd'hui si vous avez un GPU qui est fait pour du gaming quelque chose qui coûte typiquement un millier d'euros c'est quelque chose qui va vous permettre de le faire tourner à une vitesse très raisonnable en une fraction de seconde ou plus qu'une ou deux secondes mais il y a aussi des modèles qui sortent qui sont beaucoup plus grands et notamment GPT-4 qui est immense il y a des nouveaux modèles pour l'image qui l'image avait des modèles qui étaient beaucoup plus petits historiquement les modèles d'image contenaient typiquement une centaine de millions de paramètres jusqu'à 500 millions et on commence à avoir des modèles qui sortent qui ont plusieurs milliards de paramètres sauf que pour l'image ça coûte beaucoup plus cher parce qu'en fait les patchs sont pas faits de la même manière que pour le texte donc c'est extrêmement coûteux de faire tourner ces modèles donc ce qu'il faut ce qu'il faut comprendre c'est qu'entraîner un modèle de fondation c'est pas possible a priori par contre le télécharger l'utiliser c'est pas forcément très cher c'est faisable sur un CPU dans beaucoup de cas et c'est faisable sur un GPU pas très cher donc c'est un investissement qui est pas forcément hors de portée même pour un chercheur isolé qui a envie de l'utiliser et ça termine ma présentation je vais juste prendre soin avant de laisser la parole à mes collègues de revenir sur ces quelques notions pour être sûr que j'ai bien défini tout le vocabulaire qui va être utile et en fait à y réfléchir il y a des choses que j'ai pas dites donc je vais avoir quelques petits détails à ajouter alors le vocabulaire qui va être utile pour la suite donc il y a les hyperparamètres ça j'en ai parlé donc encore une fois un hyperparamètre par opposition à un paramètre un paramètre c'est une valeur scalaire dans les couches qu'on va entraîner ça c'est quelque chose qu'on va jamais physiquement intervenir dessus ils sont initialisés de manière aléatoire ils sont entraînés automatiquement donc on se moque un petit peu de leur valeur par contre les hyperparamètres c'est typiquement le nombre de couches la durée de l'apprentissage la définition de la tâche etc donc comment est-ce qu'on design notre modèle les tokens j'en ai parlé pas mal c'est ce découpage élémentaire d'une entrée en sous vecteur alors des choses qui vont être intéressantes pour la suite c'est ce qu'on appelle le gelage il faudrait un québécois bon bref les poids frozen donc c'est assez assez clair je pense le principe d'un poids frozen c'est un poids qu'on ne peut plus modifier donc en fait quand on entraîne un modèle de fondation on entraîne tous les paramètres dedans une fois qu'il est entraîné on va vouloir le réutiliser et c'est souvent une bonne pratique de ne pas mettre à jour tous les paramètres et on va comprendre pourquoi après et donc dans ce cas là on peut geler certains poids de manière à ce que leur valeur ne bouge plus donc un des intérêts à faire ça c'est que quand on va mettre à jour un modèle de fondation nous dans un laboratoire ou dans un projet étudiant je ne sais pas si vous avez des hobbies vous n'allez peut-être pas avoir un Internet Scale Dataset vous allez peut-être avoir un petit jeu de données et c'est peut-être prudent de ne pas réentraîner tous les paramètres sur votre petit jeu de données le risque c'est d'oublier complètement ce que le modèle de fondation sait faire pour se spécialiser sur votre petit dataset donc en pratique ce qu'on va faire souvent c'est qu'on va geler une partie des poids et on va entraîner qu'une toute petite partie de manière à être sûr de ne pas complètement effacer ce que le réseau savait faire alors le fine-tuning c'est une autre façon d'y arriver on ne va pas forcément geler les poids mais par contre on ne va s'autoriser qu'un tout petit peu de modification sur ces poids donc on appelle ça du fine-tuning puisqu'en fait on tune mais de manière très fine je ne trouve pas mes mots en français et le fine-tuning c'est quelque chose qu'on va obtenir typiquement en ayant des pas de gradient dans la descente de gradient qui vont être très petits et en en faisant très peu donc on se permet de modifier tous les poids mais pas beaucoup une autre façon de procéder c'est ce qu'on appelle les adapteurs alors les adapteurs c'est une autre solution donc on va friser les poids mais de manière quand même à pouvoir adapter le réseau à notre tâche on va rajouter un espèce d'échafaudage à côté du réseau c'est-à-dire des poids supplémentaires et on va apprendre que ces poids supplémentaires il faut imaginer que le modèle de fondation est laissé tel quel mais par contre on s'autorise à modifier les représentations internes avec des petits réseaux qui sont mis à côté et puis j'en ai parlé tout à l'heure l'espace latent c'est la représentation de la donnée à la fin de votre transformeur donc juste avant de prendre la décision ok ça j'en ai déjà parlé est-ce qu'on peut entraîner des modèles de fondation la réponse courte c'est non est-ce qu'on peut les utiliser la réponse courte c'est oui certains modèles notamment sur le langage nécessitent quand même du matériel qui coûte cher typiquement si vous voulez faire tourner un liama 2 à 70 milliards de paramètres qui est disponible en ligne qui est open source vous ne pourrez pas le faire si vous n'avez pas une grosse machine de calcul qui coûte typiquement 50-60 000 euros mais pour beaucoup de modèles c'est quelque chose que vous pouvez faire quand même sur votre desktop computer et puis en fait ce que la littérature montre très bien c'est qu'entre le modèle qui contient 7 milliards de paramètres et celui qui en contient 70 en fait tout se comporte un peu de la même manière c'est juste qu'on a des légèrement meilleures performances sur le gros modèle par rapport aux petits et puis une autre question qui est importante c'est est-ce qu'on peut récupérer les jeux de données qui ont servi à l'entraînement et là la question c'est dans certains cas oui dans certains cas non mais il y a quand même une bonne partie de ce qu'on va présenter aujourd'hui où les jeux de données sont libres et vous pouvez juste aller les récupérer je pense que ce n'est pas le cas pour le liama mais pour les autres modèles ça sera le cas alors à quoi ça sert tout ça pourquoi est-ce que vous êtes là ça sert à plein de choses les modèles de fondation je pense qu'une utilisation typique pour un laboratoire c'est que c'est des modèles hyper intéressants pour rapidement prendre en main un jeu de données que vous récupérez vous avez un jeu de données qui est assez peu organisé sur lequel vous avez beaucoup beaucoup de données et vous voulez très rapidement y voir plus clair c'est une bonne idée d'utiliser un modèle de fondation pour trier un peu vos données pour faire de la labellisation automatique bref pour vous simplifier la vie dans l'organisation de ce jeu de données une autre façon de l'utiliser c'est juste de l'utiliser comme un composant comme une boîte noire dans un système que vous développez qui va à un moment donné vous donner une information utile pour votre pipeline et puis une autre utilisation que je trouve intéressante c'est quand on veut faire du prototypage rapide par exemple vous voulez tester la faisabilité d'une idée pour un projet un peu long et dans un premier temps vous allez tester avec un modèle fondation sur l'étagère déjà les performances que vous avez ça va vous donner déjà peut-être ça va vous valider le fait que ça vaut le coup d'investir plus de temps parce que déjà vous avez des résultats qui sont intéressants les problèmes que vous allez rencontrer c'est que pour beaucoup c'est des boîtes noires soit parce que en fait c'est des boîtes noires vous n'avez pas accès aux paramètres du modèle soit parce que vous avez accès aux paramètres du modèle mais c'est tellement grand et c'est tellement compliqué que de toute façon c'est une boîte noire donc il faut bien comprendre ça c'est un peu limitatif dans si vous avez envie de comprendre c'est peut-être pas les meilleurs modèles avec lesquels commencer il y a des biais forcément ils ont été entraînés sur des jeux de données qui ne sont pas représentatifs de ce qu'on a envie d'en faire ça veut dire qu'il peut y avoir toutes sortes de biais alors pour le langage c'est très documenté vous avez sûrement vu plein de choses avec du racisme avec du sexisme avec tout ce que vous voulez et pour les images c'est pareil il peut y avoir ce genre de biais ça peut être des biais aussi beaucoup plus techniques sur le fait d'avoir tendance à favoriser l'objet qui est au centre dans l'image ou des choses comme ça et puis comme je l'ai dit j'insiste certains modèles de fondation ça coûte quand même il y a un biais d'entrée si vous les utilisez il va falloir des serveurs de calcul il va falloir investir un peu d'argent ou faire une demande à Genzé pour ceux qui ont accès à Genzé donc voilà ça conclut cette introduction tous les tous les tutoriels qui vont suivre vous allez avoir des parties illustratives où on va faire tourner du code les codes sont disponibles sur le github de l'équipe donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez les récupérer pour les adapter à vos projets et juste pour rappeler un petit peu le déroulé de la journée donc là on vient de terminer le premier item on va commencer avec Mathieu qui va nous parler de vision par ordinateur avec deux modèles donc Dino V2 qui est un modèle vraiment très universel qui peut résoudre toutes sortes de problèmes et Sam qui est un modèle récent qui est vraiment focalisé sur la segmentation d'images on aura un lunch break pour ceux qui ont rempli le formulaire c'est en salle d'hôtes au rack il reste quelques places s'il y a des gens qui ont oublié de faire remplir le formulaire et puis on reprendra du coup en début d'après-midi à 14h avec Bastien et Julia sur le traitement du langage naturel avec l'IAMA2 l'IAMA2 c'est un modèle qui est porté par Facebook et iResearch qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui est un des modèles les plus utilisés dans la littérature ensuite c'est Yassir qui nous présentera Clip donc encore une fois Clip c'est du multimodal ça permet de faire le lien entre le texte et l'image on va voir qu'on peut faire des trucs super rigolos avec Clip c'est OpenAI qui a sorti Clip rappelle-moi Yassir mais c'est pareil les paramètres sont libres on peut les télécharger et il y a une version qui s'appelle OpenClip qui est encore plus performante que Clip si vous voulez et qui comme son nom l'indique est complètement open et qui a été entraîné sur des données qu'on connaît on aura un petit coffee break et on terminera la journée du coup avec Nicolas qui a préparé ses slides avec Axel mais Axel l'on quittera sur un autre modèle multimodal entre langage et audio qui s'appelle CLAP parce que ça fait référence à Clip voilà donc je termine là et puis il nous reste 5 minutes si vous avez des questions avant qu'on enchaîne tu regardes pour le s'il y a des questions en ligne merci merci François Diana Petrovska de Télécom Sud Paris vous m'entendez ? du coup je n'ai pas entendu Diana Petrovska de Télécom Sud Paris est-ce que vous m'entendez ? oui on entend ok merci beaucoup c'est vraiment très intéressant tu as dit il n'y a pas longtemps qu'en fait on pouvait utiliser ces modèles juste pour débrousser le terrain et si ça nous donnait des résultats intéressants ben c'était bien mais comment tu définis résultats intéressants ? disons que ça arrive souvent pour nous en tout cas qu'on se pose la question est-ce qu'on serait capable de faire ça quand on commence un projet et on discute avec un partenaire et le partenaire dit ouais nous on aimerait beaucoup être capable d'avoir cet outil-là et on va pouvoir faire assez rapidement des tests préliminaires qui ne vont pas forcément requérir beaucoup de temps que ce soit en ressources humaines ou en ressources de calcul pour déjà regarder ce qu'un modèle de fondation est capable de faire dans ce contexte-là et se rassurer sur le fait que le problème est peut-être soluble soluble non résoluble solvable soluble donc c'est ça que j'avais en tête c'est que ça arrive assez souvent dans l'équipe que tu vois t'as un partenaire qui vient te voir et qui te dit voilà nous on a je sais pas on a une caméra et sur la caméra il y a des choses qui se passent et on aimerait automatiquement faire ça et on a envie très rapidement de savoir est-ce que le problème on va être capable de le résoudre ou pas si le modèle de fondation a déjà des bonnes performances ben ça nous rassure on lance le projet on sait qu'on part d'une base où on va être capable de répondre positivement ou en tout cas on va avoir un truc intéressant si c'est un partenaire industriel ça va lui donner envie de mettre plus d'argent parce qu'il sait qu'il va y avoir un résultat si le modèle de fondation a des performances qui sont très mauvaises ben ça met un doute tout de suite où on se dit ça va être difficile il va y avoir du travail et on n'a plus la même approche donc c'est ça que j'avais en tête c'est vraiment pour dégrossir un problème nouveau sur lequel c'est pas clair est-ce que ça va marcher ou pas ben les modèles de fondation c'est un bon first step pour se donner un ordre d'idée donc en fait tu commences avec quelques exemples qui sont vraiment ce qu'on aimerait résoudre je sais pas moi aussi il y a 10 images satellitaires sur lesquelles on a trouvé ce qui nous intéresse et ben on peut dire que c'est intéressant quelque chose ouais c'est exactement ça en plus tu prends un bon exemple je pense que voilà typiquement tu vas utiliser très peu de données du coup pour le partenaire ou dans beaucoup de cas c'est simple d'avoir peu de données et tu vas faire un premier prototype sur le peu de données avec un modèle de fondation qui est pas spécialisé sur la tâche qui du coup t'es à peu près confiant que tu vas pouvoir faire mieux après et déjà lui s'il arrive à avoir des choses intéressantes ben ça vaut le coup d'investir ok merci sur celui d'avant où tu montres l'attention ou après je sais plus c'est avant je pense c'est avant alors non celui d'après où tu montres l'attention le MH voilà celui-là ce bloc là quand on fait un layer norm et MLP c'est l'équivalent d'un truc résiduel si on essaye de l'interpréter au niveau géométrique c'est à dire que t'appliques une transformation sur tout ton espace quelles que soient tes données du coup j'ai essayé de comprendre comment on peut interpréter le MHSA ça veut dire que tu modifies tes données mais en fonction des autres parce que l'attention c'est juste en fonction et comment on interprète ça c'est quoi cette transformation en fait alors on peut prendre le cas de l'image je pense que c'est assez simple sur l'image quand tu fais des convolutions en général j'utilise des filtres assez petits qui du coup vont faire qu'un pixel en sortie va dépendre de sa propre valeur et de la valeur de ses voisins immédiats dans l'entrée donc en fait un mélange local et c'est le fait d'empiler beaucoup beaucoup d'étages qui fait que tu vas pouvoir avoir des dépendances de plus en plus larges où un pixel à la fin de ton réseau va dépendre de la valeur de tous les pixels en entrée potentiellement l'attention ça marche différemment ce qui va se passer c'est que le token auquel tu t'intéresses va avoir une nouvelle valeur qui dépend potentiellement de tokens n'importe où dans l'entrée et il va justement apprendre quel est le token qui a de l'importance en essayant de matcher sa propre query avec la clé d'un autre token donc ce que tu peux comprendre par exemple c'est imaginons que tu as une image et sur x1 tu as repéré quelque chose qui ressemble à une roue et sur x2 tu as repéré quelque chose qui ressemble à un pare-brise et bien il va y avoir en sortie quelque chose qui va te confirmer te renforcer dans ton a priori que potentiellement tu regardes une voiture en matchant la représentation de la roue du token 1 avec la clé que tu cherches donc quelque chose qui te dit est-ce que quelqu'un a vu quelque chose qui ressemble à ça les autres tokens disent moi j'ai quelque chose qui ressemble à ça et tu matches et du coup ça renforce ta décision donc tu peux voir vraiment l'attention comme le fait d'aller chercher potentiellement loin cette information utile pour renforcer ta propre croyance dans ce que tu observes ça ressemble du coup comme tu peux aller chercher n'importe où c'est plus que du non local c'est du non local mais surtout tu vois mais le truc c'est à quoi est-ce qu'on a est-ce que t'as en tête des transformations qu'on faisait avant qui s'appelaient pas de l'attention qui en fait en seraient est-ce que tu vois ce que je veux dire un exemple simple c'est si tu fais de la convolution d'images encore une fois je prends cet exemple là que tu connais bien tu pourrais faire une convolution sur l'image haute résolution que t'as en entrée et en parallèle une convolution sur une image basse résolution une représentation basse résolution de la même image si tu faisais ça t'aurais à la fois des dépendances locales haute résolution et des dépendances non locales basse résolution et ça c'est un mécanisme qui a été déployé dans certains systèmes qui d'une certaine manière mimique un peu cet aspect là même si c'est pas exactement la même chose parce que pour le coup t'as quand même une notion de localité je vais quand même un tout petit peu digresser quand tu fais des vision transformers donc des transformers pour la vision potentiellement tu vas avoir des modèles dans lesquels ta dépendance elle sera pas complètement non local tu vas peut-être regarder que des tokens dans le voisinage de ton image donc t'as des choses plus complexes qui peuvent arriver en fait quand tu fais tes architectures et juste pour terminer est-ce que les gens qui ont regardé finalement ce qui était appris dans les matrices W là ou enfin qu'est-ce qui se passe exactement est-ce que c'est alors je sais pas si c'est facile à faire mais pour comprendre vraiment comment ça fonctionne en plus comme on en met plein alors je sais pas te répondre je sais que sur la notion de localité les gens ont fait ça les gens savent qu'une grosse différence entre un transformeur et un réseau convolution c'est que beaucoup plus tôt dans l'architecture du transformeur t'as des dépendances non locales qui sont importantes pour la décision mais sur la sémantique exacte de la génération des clés et des queries je sais pas te répondre je suis presque sûr qu'il y a des gens qui regardent ça mais je connais pas la littérature j'ai deux questions c'est au sujet du masking la première c'est comment est-ce que les tokens de masking sont on fait comment avec est-ce qu'ils ont leur embedding on fait des attentions avec tout le reste des tokens ou on fait pas je pense que la façon la plus simple c'est que tu les mets à zéro et deuxièmement est-ce que le nombre de tokens qu'on masque est-ce qu'il y a un certain pourcentage qu'on doit masquer par rapport à la taille du modèle peut-être si on masque deux mots si on masque dix mots c'est trop spécifique pour moi je pense qu'il y a des doctorants de l'équipe qui seraient ravis de répondre à ta question je suis quasiment sûr que ça a été regardé la question c'est sur la proportion de masquage dans un masque haut en code j'imagine que ça a été étudié dans le papier de base ils ont cette étude là où ils vont varier la proportion de masques de tokens masqués et forcément à un moment il y a un trade-off où à partir d'un certain moment on n'arrive plus à générer de quoi que ce soit mais ils arrivaient même à 90% de tokens masqués ils arrivaient quand même à retrouver pas mal d'informations tant que le masquage est fait une fermement sur l'image par contre si on va masquer toute une zone de l'image c'est quasi impossible de retrouver cette partie là est-ce que c'est clair ? il y avait Eric qui avait une question je pense qu'on va arrêter là pour ne pas prendre de retard sur le planning j'avais une question sur le jeu de données tu as dit qu'il pouvait être disponible les données d'entraînement donc dans l'hypothèse où c'est disponible on peut en faire quoi ? alors par exemple dans l'équipe nous on s'intéresse à la compression d'architecture un des problèmes qu'on regarde c'est est-ce qu'on est capable de faire l'équivalent de modèles entraînés avec moins de puissance de calcul à ce moment là les techniques standards elles vont consister à réduire la taille de l'architecture tout en continuant l'entraînement et dans ce cas là on a besoin de données un autre truc qui peut être intéressant c'est que dans ces données extrêmement riches il y a potentiellement une petite fraction de données qui sont pertinentes par rapport à ce que tu fais donc peut-être que le dataset dans son entièreté n'est pas nécessaire mais c'est des jeux de données c'est toujours riche d'avoir accès à des jeux de données déjà un petit peu organisés et simplifiés tu peux potentiellement récupérer la partie qui toi t'intéresse pour tes projets donc je pense c'est une information utile au sens où même si les modèles de fondation ne vous intéressent pas les jeux de données qui les ont entraînés ont été pour certains bien construits avec beaucoup d'efforts et donc les récupérer pour faire des projets à nous derrière ça peut être intéressant et du coup je vais laisser la place à Mathieu qui va nous parler de vision avec Sam